— Bon, Patrick, Mouyaya, bonsoir. Kiwanja, Ruchuru sont tombés ce week-end aux mains du M23. Sur le terrain, l'armée semble être en déroute totale. Comment expliquez-vous cet échec ? — L'armée n'est pas en déroute, comme vous le dites. Mais il faut savoir qu'en face de nous, nous avons les terroristes du M23 appuyés par la mer rwandais. C'est que nous les disons, c'est documenté. Il y a des drones de surveillance qui sont installés. Et c'est pour ça que vous avez vu les gouvernements américains, juste titre d'ailleurs, condamner le Rwanda pour ses soutiens renouvelés au M23. C'est des questions opérationnelles. Il y a des dynamiques de terrain. Il faut savoir que nous, la première préoccupation, c'est de protéger les populations. Parce que vous avez parlé des villes, des agglomérations où il y a 600 000 habitants, des dizaines des milliers d'habitants. Nous ne pouvons pas, nous, nous engager comme les terroristes s'engagent. Parce que leur seul objectif, c'est justement d'essaimer mort et désolation dans une zone où la situation humanitaire est particulièrement compliquée. Mais donc, ce qui veut dire que la prochaine étape, c'est Goma. Parce que visiblement, le M23 est aux portes de Goma à l'heure actuelle. Alors, nous, nous allons défendre chaque centimètre de notre territoire. Je ne suis pas malheureusement habité pour parler des questions opérationnelles. Mais il faut savoir que cette détermination, elle est forte. Elle parle du président de la République. Elle traverse toutes nos forces armées. Et vous allez voir ce qui arrivera dans le prochain jour. Mais pourtant, Patrick Mouyaya, il y a deux semaines, un nouveau chef d'état-major général des forces armées avait été nommé. Mais cette nouvelle feuille de route ne semble pas marcher non plus, visiblement. Vous avez parlé des deux semaines. En deux semaines, vous ne mettez pas en place toute la stratégie militaire. Parce qu'en deux semaines, vous devez procéder à des remises et reprises, à des nominations, à des différents points de commandement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement la crainte. La crainte que ces nouveaux commandements militaires puissent régler le problème de manière définitive. Et le Rwanda, comme dans sa stratégie, c'est la violence, il choisit cette voie pour s'aimer beaucoup de désolation. Aujourd'hui, nous nous posons véritablement la question. Que veut le Rwanda ? Que veut le président Kagame ? Alors que nous sommes engagés dans plusieurs processus de paix, alors que cette région a déjà perdu de millions de compatriotes. Aujourd'hui, il faut bien qu'ils se remettent en question et qu'ils se disent que la stratégie de la violence, ce n'est pas la stratégie qui va garantir la paix dans la région du Grand Lac. Merci. 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 et les autres personnes ont été appréciés à la première fois. J'ai vu que les gens ont pu trouver des gens qui ont pu trouver une ville, mais ils ont pu trouver des gens qui ont pu trouver des gens qui ont pu trouver des gens qui ont pu trouver des gens. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 C'est parti. 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 C'est parti.